Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel pour ce mois d'octobre, ce mois de novembre, ce mois de décembre. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne ici, lalilataro. Vous retrouvez chaque mois les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, les guidances trimestrielles et annuelles. Nous commençons tout de suite par le tirage du mois d'octobre. Ensuite, je vais réaliser celui du mois de novembre et celui du mois de décembre. Allez, nous commençons tout de suite avec le mois d'octobre des lions. N'hésitez pas à regarder également la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans la playlist créée à cet effet. Il y a plusieurs playlists ici sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, première lame, nous avons la lune pour la première semaine de ce mois d'octobre. Deuxième semaine, nous avons ici le bandu. Troisième semaine, nous avons la lame tempérance. Et quatrième semaine de ce mois, nous avons la justice. Alors, qu'est-ce que je ressens en premier lieu, les lions ? Il y a une attente par rapport à une démarche administrative que vous souhaitez faire et que vous allez probablement entamer à la fin de ce mois d'octobre. Il y a des démarches administratives que vous allez engager, des démarches légales aussi. Si vous êtes dans une situation légale où il faut faire appel à la justice, j'ai vraiment le sentiment qu'à la fin de ce mois, vous allez pouvoir régler cette situation pour retrouver un équilibre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc il y a vraiment une décision également que vous allez devoir prendre, les lions, à la fin de ce mois d'octobre. Après de l'attente, après de la réflexion, parce que j'ai le sentiment que tout n'est pas clair, que vous ne pouvez pas prendre de décision en ce début de mois d'octobre ou en ce milieu de mois d'octobre, parce que vous n'avez pas tous les éléments en votre possession pour vraiment prendre la bonne décision. Donc il y a une décision qui sera prise à la fin de ce mois d'octobre. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mon guide me dit qu'il y a une possibilité de signer un contrat professionnel à la fin de ce mois. Donc là, pour la première semaine avec la lune, vous allez vous interroger. Certains d'entre vous vont s'inquiéter à propos de broutilles, mais pas que. J'ai le sentiment que vous avez besoin de plus de clarté par rapport à une situation qui vous perturbe. Alors ça peut parler de disputes également, de conflits durant cette semaine. C'est vrai que ce sera une semaine où il manque des éléments qui pourraient vous permettre de retrouver un équilibre. Donc je sens de la frustration pour certains d'entre vous, de l'inquiétude, une légère déprime pour d'autres, et puis aussi des énergies négatives qui pourraient remonter à la surface. Alors ça peut être dû à un conflit, comme je vous l'ai dit, ça peut être dû aussi à votre passé. Ça peut toucher votre vie personnelle, comme ça peut toucher votre vie professionnelle également. Et le conseil ici que mon guide me donne pour vous, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui vous anime ? Et si vous cherchez une solution, une réponse, regardez à l'intérieur de vous. Écoutez votre âme, n'écoutez pas forcément vos peurs, parce qu'en écoutant ses peurs, on n'agit pas forcément, ou bien on n'agit mais pas pour le meilleur pour soi. Allez, qu'est-ce que vous avez le message complémentaire ici ? Sous-titrage ST' 501 Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a le 6 de coupe. Voilà, donc je ressens durant cette semaine de la nostalgie, de l'inquiétude, des souvenirs d'enfance, mais pas que, qui remontent à la surface. Donc il peut s'agir justement de ces souvenirs qui sont plus ou moins négatifs et qui remontent à la surface, et c'est vrai que ça vous perturbe durant cette semaine. Ou bien vous pourriez recevoir des nouvelles d'un ami d'enfance, d'une personne que vous n'avez pas côtoyée depuis très longtemps, dont vous n'avez plus de nouvelles, et là vous avez des nouvelles durant cette semaine. Donc ça pourrait vous perturber ici. Deuxième semaine, le pendu. Une semaine plutôt, on va dire une semaine de repos. Vous allez sentir que ça sera une semaine où tout sera bloqué. Vous allez voir que si vous souhaitez entamer une démarche ou que sais-je, ça sera bloqué, ça sera soit en retard, et vous allez faire face à des retards. Voilà, c'est ce que mon guide me dit, des retards, des obstacles, des blocages durant cette semaine. Donc ici, le conseil de mon guide, c'est vraiment d'en profiter pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur sur votre situation, et pour lâcher prise. C'est important de lâcher prise, parce que j'ai le ressenti que vous vous sentez un petit peu bloqué, vous vous sentez étouffé par un contexte extérieur à vous. Ça peut parler du domaine professionnel, comme ça peut parler d'un autre domaine de vie, qui vous perturbe en ce moment. Ah, une carte s'est retournée, vous l'avez vu, on a le 3 de Pentacle. Donc voilà, ça sera une semaine qui sera plutôt une semaine où vous allez réfléchir, où vous allez analyser toutes les options qui s'offrent à vous, vous allez travailler également sur un projet qui vous tient à cœur. Moi, j'ai vraiment la sensation que ces blocages, finalement, sont pour vous un moyen, vraiment de prendre du recul, de prendre de la hauteur, et de vous consacrer à un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est vrai qu'il y a des retards durant cette semaine, c'est vrai qu'il y a des blocages, mais vous allez en profiter pour vous reposer, vous allez aussi en profiter pour réfléchir à ce projet qui vous tient à cœur. Alors, avec la lame tempérance, ça peut signifier qu'il y a des déplacements durant cette troisième semaine. Un déplacement pour un entretien d'embauche, pour certains d'entre vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi. Ça signifie aussi qu'il y aura beaucoup de communication, qu'il va falloir gérer vos émotions, et aussi, il va falloir faire des concessions durant cette semaine. Et là, le conseil de mon guide, c'est vraiment de, pour vous, c'est de patienter. De prendre le temps de la réflexion, de patienter. Vous êtes sur la bonne voie, mais ce n'est pas le bon moment, forcément, pour prendre des décisions. Ok, on a le 7 de Pentacles ici. Donc, effectivement, c'est une semaine où vous allez réfléchir, où vous allez devoir faire des compromis, où vous allez vous interroger. En tout cas, durant ce début, ce milieu de mois d'octobre, vous allez énormément réfléchir à l'étape à franchir, l'étape suivante de votre projet, ou de ce que vous avez déjà accompli. Donc, vous allez vous interroger sur le développement de votre activité, par exemple, sur votre évolution, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, spirituel. Donc, vous savez que vous avez énormément entrepris, mais vous vous demandez s'il ne faut pas changer de voie, de trajectoire, ou s'il faut continuer sur cette trajectoire. Et là, avec la justice, là, vous prenez une décision. Vous tranchez une situation qui ne vous convient plus. Vous faites un grand ménage, que vous vous débarrassez de tout ce qui vous encombre. Que ce soit dans votre appartement, que dans votre maison, que ce soit dans votre esprit. Vous dégagez toutes ces énergies négatives, toutes ces personnes négatives autour de vous, pour ne garder que l'essentiel pour vous. Que ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, de l'équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. Donc là, vous faites preuve de vraiment de plus de discernement durant cette semaine. Plus d'objectivité également. Là, l'équilibre sera très important pour vous, pour cette semaine. Voilà, mon carte est retournée. On a le 3 d'épée. Donc effectivement, il y a une décision qui sera prise. une décision qui va vous demander beaucoup de force intérieure, de résilience aussi. Et j'ai la sensation que si vous ne prenez pas cette décision, vous risquez de rester dans cette situation de blocage. Donc il y a vraiment un choix, une décision que vous devez prendre. Ça peut, effectivement, je vais y arriver avec ce cœur là, ici sur la carte. Ça peut parler du domaine sentimental. Ça peut parler d'une décision que vous devez prendre pour vous séparer de votre passé, pour vous séparer de votre ex, de l'image de votre ex dans votre esprit, de son nombre. Parce que j'ai la sensation que c'est comme si vous étiez hanté par votre ex ou par votre passé sentimental. Donc là, il y a vraiment ici une décision très profonde que vous allez prendre. Et ça peut aussi parler d'une relation triangulaire que vous ne supportez plus. Alors là, ça reste anecdotique. Ça dépend bien sûr de votre situation parce que ça reste général. Et j'ai le sentiment que là, vous allez vous décider. Vous allez mettre fin à cette situation ingérable pour vous. Alors, on va passer au mois de novembre. Léon. Ok, on a la lame tempérance pour cette première semaine. On a le monde. Ok. On a l'empereur. Très bien. Très jolie carte. Et on a le diable. Alors, qu'est-ce que je ressens ici ? Donc, après de l'attente, après vous être décidés, j'ai la sensation que durant ce mois de novembre, vous allez énormément passer à l'action. Vous allez énormément interagir. Certains d'entre vous vont voir leur situation financière s'améliorer grâce à ce nouveau job. Certains d'entre vous vont retrouver du travail au mois d'octobre. et vous allez voir que vous gagnerez beaucoup mieux. Vous allez avoir un meilleur salaire qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus confortable dans vos finances. Moi, j'ai vraiment le ressenti qu'il y a de la stabilité qui va se mettre en place durant ce mois de novembre. Que ce soit une stabilité financière, matérielle, mais ça peut aussi parler de l'émotionnel également. Moi, j'ai le sentiment que vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Après, ça peut signifier que durant ce mois de novembre, il pourrait y avoir un conflit avec une personne en particulier. Alors, il peut s'agir d'un collègue de travail comme il peut s'agir de votre hiérarchie ou de votre amoureux si vous êtes en couple ou d'un membre de votre famille. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il y a un conflit surtout là, à la fin de ce mois de novembre. Bon, pour cette première semaine avec la lame tempérance, vous allez vous ressourcer. vous allez vous entourer d'amis, vous allez apprendre à gérer vos émotions. Certains d'entre vous vont pas mal tergiverser parce que vous savez qu'il faut vraiment vous décider le plus rapidement possible par rapport à une question précise qui vous taraude un petit peu. ça peut aussi parler de vous ressourcer à la campagne, de prendre quelques jours de vacances, de faire aussi des compromis également et ça peut aussi parler de réconciliation pour certains d'entre vous avec la lame tempérance. Donc, il y aura aussi des déplacements, des entretiens. Alors, peut-être un entretien avec votre banquier ou un entretien avec un fiscaliste, un avocat ou un entretien avec votre hiérarchie durant cette semaine. Ok, on a le valet d'épée. Donc, oui, moi je sens en fait que cette semaine vous allez apprendre à gérer vos émotions vont vous permettre vraiment de prendre la bonne décision pour vous. Vous allez pouvoir avancer et surtout retrouver confiance en vos moyens, confiance en vous. Deuxième semaine avec le monde, c'est une très belle carte, c'est la joie, le bonheur, l'épanouissement. Là, vous allez vous sentir à votre place, dans une place plutôt confortable en tout cas durant cette semaine. Vous allez être très entouré, vous allez énormément communiquer avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Vous allez vous sentir bien, épanoui, heureux dans tout ce que vous entreprenez que ce soit au niveau professionnel, personnel ou spirituel. Donc, c'est une bonne semaine, ça peut parler de déplacement également, peut-être de prendre des vacances à l'étranger ou de vous organiser un voyage à l'étranger. En tout cas, vous aurez ce ressenti que le monde vous appartient, qu'il y a énormément d'opportunités et d'occasions à saisir durant cette seconde semaine. Alors, nous avons l'empereur ici, donc nous avons deux fois la même carte, donc là, ça parle bien de pouvoir, de contrôle, de confiance en soi. Donc, cette semaine, vous allez vraiment vous sentir à votre place. Vous allez gérer la situation dans laquelle vous êtes, vous allez reprendre le contrôle, vous allez vous sentir pousser des ailes, il y a bien la concrétisation de votre projet qui se met en place et vous en êtes plutôt satisfait. Ça parle aussi d'action, ça parle aussi de se sentir dans une position plutôt confortable. vous allez vraiment régner sur cette semaine comme l'empereur qui règne sur son royaume, donc vous allez vraiment vous sentir plutôt à votre place. Une semaine plutôt stable, plutôt stable avec pas mal d'actions concrètes qui vont vous permettre vraiment d'avoir davantage confiance en vous et confiance en vos projets. Donc là, pareil, troisième semaine, une semaine d'action, une semaine où vous allez reprendre le contrôle, où vous allez vous sentir beaucoup plus fort que d'habitude au niveau spirituel et au niveau émotionnel. Vous allez vous affirmer, vous serez beaucoup plus déterminé. Ça peut aussi parler de votre hiérarchie ou d'un collègue d'ici ou d'une collègue qui va prendre beaucoup de place durant cette semaine. Moi, j'ai ce ressenti avec le diable à côté qu'il y a un conflit. Il y a des énergies négatives autour de cette personne. Ça peut concerner le travail. Alors, un conflit au travail comme je vous l'ai dit ou des énergies négatives qui sont liées au travail mais pas que. Ça peut parler aussi de conflit avec une personne, un ami, une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage et je sens ici que les énergies sont plutôt toxiques. Donc, attention, attention, ne pas vous laisser envahir par toutes ces énergies. Ça peut aussi parler de jalousie autour de vous parce que j'ai la sensation qu'au niveau du travail, ça se passe plutôt bien. pour vous, je vois que vous êtes récompensé, que vous êtes reconnu pour vos compétences et ça peut provoquer une certaine jalousie ici autour de vous. Donc, attention, attention à qui vous vous confiez au travail. OK, on a le 4 d'épée, donc il va falloir vraiment faire attention. Moi, je sens qu'il va falloir vraiment montrer les dents, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, il va falloir vraiment vous affirmer, ne pas vous laisser faire, vous exprimer et continuer à vous battre. Voilà, c'est une métaphore évidemment, mais il faut absolument en fait ne pas vous laisser envahir par toutes ces émotions négatives ou vous laisser en fait tirer vers le bas par des personnes autour de vous qui sont plutôt jalouses et qui sont assez hypocrites. Il y a un manque de sincérité ici qui se dégage là avec le diable, vous voyez, donc des personnes néfastes pour vous, un environnement pas très sain, de la jalousie, une certaine hypocrisie. Ça peut parler aussi d'un conflit avec une personne qui est un petit peu obsessionnelle, qui a des addictions. Donc attention, attention, prenez des gants si vous devez en fait communiquer avec cette personne, faites attention à ce que vous dites. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un conflit avec votre hiérarchie, avec un ami, avec votre partenaire sentimental. Mais après, c'est une excellente lame le diable pour vous permettre de trouver un équilibre entre vos peurs, vos croyances imitantes et ce désir de réussir. C'est vraiment un travail intérieur que ici, le tarot vous encourage à faire. Et ensuite, ça peut aussi signifier que vos finances s'améliorent grâce à ce nouveau job où vous vous rappelez, certains d'entre vous vont retrouver du travail à la fin du mois d'octobre et au mois de novembre, votre situation financière s'améliore. Parce que c'est vrai que le diable est une excellente lame pour les finances. est-ce que c'est vrai ? Donc, c'est vrai que c'est vrai magnifique. Magnifique ! Alors, effectivement, vos finances s'améliorent et on a une très belle carte, le 10 de coupe. Donc, il y a vraiment une situation qui s'améliore. Si vous êtes en conflit avec une personne, eh bien, ça ne va pas forcément durer et puis, je sens qu'il y a un dénouement positif qui va vraiment vous permettre de retrouver de la joie, du bonheur et un certain équilibre dans vos échanges. Donc, il y a une issue positive. Rassurez-vous si vous êtes en conflit. Mais, ça peut parler aussi de stabilité financière, émotionnelle, de votre situation professionnelle qui évolue. En tout cas, votre situation financière et matérielle, que ce soit liée au travail ou pas, elle évolue. Donc, c'est plutôt positif. Allez, on passe au mois de décembre en cette fin d'année. Quels sont les événements importants pour vous, les lions ? Ok, on a le battleur ici pour cette première semaine. Donc, ça sent bien le début d'année, le nouveau départ qui arrive. Forcément, nous sommes le mois de décembre, c'est la fin de l'année. Qui dit fin de l'année, dit en fait, commencer une nouvelle année, de nouveaux projets, une nouvelle énergie qui arrive. Deuxième semaine, l'ermite. Troisième semaine, la lame tempérance. Quatrième semaine, l'étoile. Donc, on a un mois qui commence plutôt fort avec de nouvelles énergies et un mois qui se termine aussi, pareil, de la même façon. Une très belle carte, très lumineuse pour terminer cette année 2021 et pour passer en 2022. Moi, j'ai le sentiment en fait que vous allez comment dire, vous reposer. Vous allez vous reposer durant ce mois de décembre. Je sens aussi que vous allez faire pas mal de recherches sur vous, sur vos futurs projets également. Vous allez demander conseils aussi auprès de mentors, auprès de guides et puis vous allez énormément travailler sur vous. vous allez apprendre à vous faire confiance. Vous allez faire un travail de recentrage sur vous. Et vous allez apprendre à avoir confiance en vous et en votre potentiel. Donc là, moi, j'ai vraiment un apprentissage ici. Alors, ça peut parler aussi d'une formation que vous allez suivre sur le développement personnel. Pourquoi pas ? En tout cas, une formation sur les énergies. En tout cas, vous allez apprendre en fait à rééquilibrer vos énergies pour vraiment avoir confiance en vous, pour apprendre à vous recentrer et à croire en votre potentiel. Première semaine avec le battleur, pardon, de nouvelles énergies, une semaine très enthousiaste. Beaucoup d'action, beaucoup d'énergie. vous aurez envie de faire plein de choses. Vous aurez aussi envie de créer votre activité. Alors, vous y songez depuis pas mal de temps les lions, mais j'ai le sentiment que durant ce mois de décembre, plus particulièrement durant cette première semaine, vous allez vous agiter un petit peu dans ce sens-là. Vous allez analyser la situation, faire des recherches sur une thématique bien précise dans laquelle vous pourriez évoluer, créer votre activité professionnelle. Ne doutez pas de vous les lions parce que parfois vous doutez alors que vous êtes vraiment une force de la nature, vous avez vraiment le potentiel pour briller. Vous avez cette force en vous et vous avez vraiment les outils pour vous lancer en tant qu'entrepreneur. Et puis, ça peut parler aussi d'une nouvelle relation durant cette semaine, de nouveaux défis pour certains. Ok, on a une lame majeure pardon et c'est la grande prêtresse. Donc, ça parle bien de recherche, ça parle bien de clairvoyance, ça parle bien d'écouter son intuition. J'ai vraiment la sensation que durant cette semaine, vous allez énormément réfléchir à ce que vous pouvez faire pour avancer dans votre vie en général. Vous avez envie en fait de nouvelles choses, vous avez envie d'une transformation dans votre vie. Là, avec l'hermique, beaucoup de recherches comme je vous l'ai dit, vous êtes à la recherche aussi pour certains d'une vérité, de plus de lumière. Vous allez trouver cette lumière grâce à un guide, grâce à un mentor, grâce à un expert. Donc, vous pourriez justement faire appel à son aide pour pouvoir en fait créer une vie qui vous ressemble, qui vous inspire. Parce que là, je sens vraiment que vous avez envie d'une nouvelle vie, vous avez envie vraiment d'un changement radical. Et ça peut parler aussi de prendre le temps aussi également pour vous, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez. Ce sera vraiment une semaine d'introspection, si je peux dire ça comme ça. Ok, on a le valet de couple. Donc, effectivement, il y a quand même de nouvelles énergies qui se dessinent pour vous. Un nouveau projet qui vous tient à cœur, une avancée, vous allez retrouver le sourire parce que ces recherches en fait que vous entamez, elles vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que vous souhaitez, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir des réponses aussi par rapport à ce que vous voulez. Donc, c'est vrai que c'est plutôt enthousiaste tout ceci et positif. La lame tempérante durant cette semaine, vous allez vous ressourcer, vous allez vous recentrer, en tout cas, vous allez apprendre à le faire, vous allez discuter énormément, communiquer avec des personnes qui sont sur la même vibration que vous. Ça peut parler aussi de passer un entretien durant cette semaine important. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous allez énormément travailler sur vous durant ce mois de décembre. Ok, on a le cavalier d'épée. donc effectivement, vous êtes sur la bonne voie de prendre conscience qu'il est important de penser à son bien-être, d'évoluer sur le plan spirituel. Ça peut parler de recevoir un message important qui peut concerner vos finances. Peut-être suite à cet entretien, vous aurez des nouvelles importantes à ce sujet. pour cette dernière semaine, l'étoile, c'est une carte magnifique comme je vous l'ai dit, ça illumine l'ensemble de votre tirage. Vous êtes sur la bonne voie d'entamer un nouveau départ. Vous avez la protection de votre étoile ici, de votre bonne étoile qui veille sur vous. Donc, ayez la foi, gardez la foi, ne vous découragez pas parce que je sens un léger découragement. alors que vous avez tout le potentiel pour réussir. Ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question aussi de formation, d'apprendre à se révéler. Donc, faites-vous aider parce que parfois, on ne peut pas faire ça tout seul ou toute seule. On ne peut pas en fait, surtout dans le développement personnel, vous voyez, il faut être accompagné. Vous avez besoin d'être accompagné, c'est ce que je vois ici. Il y a une aide vraiment privilégiée ici qui va vous permettre vraiment d'apprendre à vous recentrer et puis surtout de garder cet optimisme et cette confiance en vous et en votre potentiel. Donc, très très belle carte l'étoile. Vous avez vu, une carte s'est retournée ici. Magnifique, une lame majeure et c'est la justice. Donc, voilà, ce que vous souhaitez et ce qui va probablement arriver, c'est cet équilibre dans votre vie. Alors, que ce soit un équilibre émotionnel, matériel ou financier ou un projet va s'officialiser. J'ai le sentiment que cette recherche va vous permettre de définir un nouveau projet de vie pour l'année prochaine. et vous allez pouvoir l'officialiser. Donc, ça peut parler de démarche administrative pour créer votre activité professionnelle ou ça peut signifier que vous avez trouvé votre objectif, que vous avez réussi à vous recentrer, à vous connecter à votre âme. Donc là, avec la justice, il y a vraiment un équilibre que vous retrouvez. Vous vous débarrassez de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui est encombrant et vous gardez l'essentiel. En tout cas, vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il faut aller à l'essentiel. Donc, très très belle carte. Après, sur le plan factuel, ça peut parler de signatures de documents très importants qui peuvent être liées à ce nouveau projet de vie, qui peuvent être aussi liées à ce projet d'achat immobilier, de vente immobilière, de contrat professionnel également. Mais j'ai vraiment la sensation que ce travail intérieur portera ses fruits et va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie. Et c'est ça qui est très important pour vous, les lions. Voilà pour ce tirage trimestriel. Donc, j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous encourager. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à devenir membre pour me soutenir si vous le souhaitez. vous pouvez aussi accéder aux lectures spirituelles et intuitives de l'année 2022 et aussi sur d'autres thématiques. Vous les avez sur mon site et vous les avez sous la vidéo également. Et puis, si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site en bas de la vidéo et vous avez aussi les formations que j'ai réalisées sur le tarot en dessous de la vidéo. Je vous souhaite un excellent trimestre et je vous retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501